Bonjour, bonsoir, païens, païennes, sorcières et sorcières. On se retrouve aujourd'hui pour un DIY, faites-le vous-même, spécial fabo de sauge ou encore smudge stick, sage, sage mudge stick. Tu veux aussi à le lire ou pas, tant pis. Donc oui, à votre demande, j'ai fait le petit DIY fabo de sauge qui sera donc le dernier avant un bon mois. D'ailleurs, il faut que je regarde le calendrier, c'est-à-dire qu'on retrouve la fréquence normale de publication à partir du mercredi 10 août. Je n'ai pas le choix, je suis désolée, ce n'est pas que je pars en vacances ou quoi, c'est qu'habitance déjà sur un lieu de vacances. J'ai plein de membres qui vont débarquer à la maison, des amis, de la famille, donc pas trop le temps pour les vidéos malheureusement. Mais ce n'est pas grave, le 10 août, on va se retrouver pour d'autres vidéos, astuces de sorcières. Et là, c'est parti pour le petit fagot de sauge. Les fagots de sauge servent à brûler pour nettoyer énergétiquement la maison. Pour le fagot de sauge, on a bien évidemment besoin de feuilles préalablement séchées mais pas complètement secs, de fils et d'une paire de ciseaux. Donc là, avec la ficelle, on va voir tout d'abord comment faire le nœud. Il s'agit d'un nœud coulant tel un nœud de cravate, pour ceux qui savent le faire, sinon je vous montre tout de suite. Donc on prend le fil, qu'on passe en faisant une boucle par derrière, on pince bien sûr pour ne pas perdre le fil, on repasse le bout du fil par devant, donc on fait une deuxième petite boucle, on serre bien toujours pour ne pas perdre, on reprend le petit bout de fil, on reprend le petit bout de fil, on passe par en dessous dans la grosse boucle et par devant dans la petite boucle et on serre. Voilà, après vous pouvez agrandir ou rétrécir le nœud, c'est ça qui est parfait dans le nœud coulant. Donc on va mettre ça de côté et on va s'attaquer à notre sauge. Donc la sauge, je l'avais en effet préalablement séchée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement sèche, sinon elle risque de se briser. Mais dès que au toucher les feuilles paraissent sèches, c'est bon, je peux faire mon petit fagot. Je prends mes branches et je regarde la base des feuilles. Donc je la pose bien, surtout si elles sont séchées en tous les sens, et les petites feuilles qui tombent parce qu'elles sont séchées plus vite que les autres, je les mets de côté. Je prends chaque tige et je regarde la base des feuilles pour chacune. Oui, elles sont sèches comme il faut, c'est bien. Et je repose l'une sur l'autre pour les faire débuter toutes au même endroit. Et je continue comme ceci pour chaque tige du tas que j'ai préparée. Donc comme vous voyez, toutes les feuilles commencent au même endroit, vous pouvez resserrer, voilà, et partir sur un petit bouquet. Je vais personnellement utiliser vraiment toutes les tiges que j'ai fait sécher. Donc ça fera un gros gros fagot, mais voilà, je les utilise toutes. Lorsque j'utilise les tiges, si jamais il y a des feuilles qui sont vraiment tout en bas de la tige, je ne peux pas les utiliser, je les mets de côté. Soit je les mets au mortier pour les utiliser en poudre. Soit voilà, vous reprenez les feuilles, à la fin de votre, quand vous avez fini le fagot, vous étalez, vous mettez les feuilles au milieu et vous resserrez pour les utiliser en fait dans le fagot. Sinon, ce que vous pouvez faire également, parce que moi du coup, je me les regarde de côté, ce que vous pouvez faire également, donc les mettre en poudre. Au lieu de mettre de la sauge, donc dans ce bouquet de sauge, déjà, vous pouvez aussi au choix mettre au milieu du romarin, ou il y en a beaucoup qui met du romarin. Donc voilà, vous posez au milieu, vous pouvez mettre des roses, de la lavande, en fonction de, voilà, si vous voulez nettoyer énergétiquement, mais en même temps, vous voulez charger la maison ou la pièce d'un peu d'amour, d'un peu de tendresse, voilà, choisir les herbes en fonction. Une fois que mon bouquet est fait, je reprends le nœud coulant qu'on a fait, je l'agrandis s'il faut, pour pouvoir passer les tiges à l'intérieur. Et donc, je vais faire couler le nœud, avant de le serrer, jusqu'à la base des feuilles, que j'avais préalablement réunies. Et une fois que c'est positionné, je tire sur le rang de fil, et je serre. Une fois que vous avez bien serré le nœud, vous prenez le bouquet en main, et vous commencez à tourner le bouquet sur lui-même en tenant bien la ficelle, afin de remonter tout le long du bouquet, en prenant bien les petites feuilles. Et donc, cela nous fait une sorte de spirale, donc vous remontez bien jusqu'à la pointe avec la ficelle. Quand vous arrivez au bout, il y a toujours une feuille ou deux qui dépassent, et du coup, c'est vraiment très fin. Donc, ce que je vous suggère, c'est de replier. C'est ça qui vient quand les feuilles ne sont pas complètement sèches et qu'elles ne se détruisent pas, c'est qu'on peut les plier. Donc, on les plie, et on termine en faisant trois petits tours sur lui-même, pour bien resserrer la pointe du bouquet de sauge. Et ensuite, on refait la même chose, donc tourner le bouquet, mais en tirant la ficelle dans le sens inverse. Ce qui fait que notre ficelle de tissu, par contre, je précise, n'est pas une ficelle synthétique. Pour brûler une ficelle de coton, c'est bien mieux. Donc voilà, vous la tournez au sens, et en fait, ça va faire des croisillons au niveau du bouquet. Une fois cela fait, vous tournez plusieurs fois à la base. Vous coupez votre bout de ficelle, vous gardez une longueur suffisante pour le nœud. Et donc oui, vous l'aurez bien compris, on fait un nœud, donc moi je coince mon doigt, je passe la ficelle, et je repasse le petit bout dans la boucle que j'ai faite. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas bien mis, vous le passez deux fois avant de serrer. Et voilà donc votre nœud. Si vous n'avez pas confiance en votre nœud, n'hésitez pas à faire plusieurs nœuds en conséquence. Ensuite, je coupe les tiges assez près du nœud, mais bon, après vous pouvez garder de la longueur pour bien tenir votre bouquet lorsque vous allez allumer. Étant donné que j'ai quand même consacré ma sauge, je garde même les tiges que je broierai et que j'utiliserai pour d'autres choses. Et voilà mon petit stick de sauge. Ensuite, je prends la petite boîte, une boîte que vous pouvez fermer, boîte à chaussures ou autre. Ensuite, du sopalin. Je vais donc disposer du sopalin au fond de la boîte. Posez le bouquet de sauge dessus, repositionnez du sopalin au-dessus du bouquet, fermez la boîte et la réservez dans un coin de la maison. Et après, je vérifierai régulièrement que le sopalin est bien sec. C'est ce qui va permettre de terminer d'assécher le stick de sauge sans que celui-ci se moisisse parce qu'ils sont quand même serrés les uns aux autres. Donc voilà, c'est pour sécher vraiment très bien toutes les feuilles de sauge et les tiges, etc. On sèche le bouquet ! Et voilà donc pour le stick de sauge. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si vous voulez d'autres DIY, c'est vrai que j'en ai fait pas mal ces derniers temps, mais si vous voulez d'autres DIY d'autres sortes, n'hésitez pas à me dire par commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt !